La plupart des îles qu'on va vous présenter ici ont en apparence tout pour figurer parmi les plus belles îles du monde. En y regardant de plus près, personne ne voudrait y mettre les pieds. Pourquoi ? Ce sont les îles les plus dangereuses sur Terre. Serpents venimeux, crocodiles affamés, sols irradiés, etc. Chacune de ces îles a quelque chose qui la rend cauchemardesque pour des vacances au soleil. Alors si vous êtes prêts, place à la vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top c'est parti ! Ila da Kemada, Brésil L'îla da Kemada, surnommée, l'île aux serpents, se trouve au large des côtes du Brésil et abrite des milliers de vipères-ferres de lances dorées, et rien d'autre. Ces serpents sont parmi les plus venimeux au monde, et il y a, selon la légende locale, environ 5 de ces bestioles rampantes à chaque mètre carré de l'île. Pendant des années, le seul habitant humain était un gardien de phare, mais maintenant, la marine brésilienne interdit à tout civil de pénétrer sur l'île. Miyajima, Japon Situé dans l'archipel d'Izu au large de Tokyo, au Japon, la caractéristique la plus importante de Miyajima est son volcan actif, le mont Wayama, qui est entré en éruption à plusieurs reprises ces dernières décennies. Depuis l'éruption la plus récente, en 2005, des émanations toxiques fuient du volcan et les visiteurs sont contraints de porter un masque à gaz à tout moment. Des sirènes se déclenchent à travers l'île lorsque les niveaux de souffre augmentent fortement. L'île de Saba, anti-néerlandaise Selon le Caribbean Hurricane Network, la petite île de Saba a été frappée par les ouragans les plus lourds au cours des 150 dernières années, plus que toutes les autres îles de la région, dont 15 ouragans de catégorie 3 et 7 de catégorie 5. Rendez-vous sur cette île seulement en hiver. Atoll de Bikini, île Marshall Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est dangereux pour deux raisons, la radiation nucléaire et les requins. Elle fut le théâtre de plus de 20 essais nucléaires entre 1946 et 1958, et, bien que les îles furent déclarées, sûres, en 1997, leurs habitants ont refusé de revenir, et manger des produits cultivés localement à déconseiller. En outre, le manque de pêche dans la région au cours des 65 dernières années a fait prospérer la vie marine et notamment les requins, ce qui, avec les nombreuses épaves dans la région, attire des centaines de plongeurs chaque année. L'île de North Sentinel, île Andaman, océan indien Cette petite île peuplée d'environ 200 individus, appelée les Sentinelles, est célèbre pour accueillir le peuple le plus isolé au monde. Toute tentative de contact avec l'extérieur se solde par des tirs de pierres et de flèches. En 2006, deux pêcheurs qui s'étaient retrouvés dans la zone maritime de l'île North Sentinel ont été tués par des archers. Île Grunard, Écosse Cette petite île dans le nord de l'Écosse a été utilisée par le gouvernement britannique pour des essais d'armes biologiques au cours de la Seconde Guerre mondiale. Des expériences ont été menées sur l'île inhabité en utilisant la bactérie bacille du charbon, très virulente, qui a tué des centaines de moutons et obligé les autorités à mettre l'île en quarantaine. L'île a été décontaminée dans les années 1980, en utilisant des centaines de tonnes de formaldéhyde, un autre matériau potentiellement dangereux. Île Farallon, États-Unis Entre 1946 et 1970, les eaux autour des îles Farallon au large des côtes de San Francisco ont servi de site de déversement de déchets radioactifs. On estime que 48 000 fûts de déchets faiblement radioactifs ont été immergés au large des îles, mais leur exacte localisation et leur danger pour l'environnement restent incertains. Il y a aussi une importante population d'éléphants de mer, qui attire des dizaines de grands requins blancs. En mars 2015, l'épave du porte-avions USS Indépendance est redécouverte dans la région, les mesures faites à proximité de l'épave ne montrent pas de contamination nucléaire, malgré un chargement de fûts de déchets lors de son torpillage volontaire en 1951. L'île Ramre, Birmanie Cette île, au large des côtes de la Birmanie, est célèbre pour un incident horrible qui a eu lieu au cours de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, suite au combat entre les troupes britanniques et japonaises, quelques 400 soldats japonais ont été contraints de fuir dans les marais qui entourent l'île, où ils ont apparemment été pris à partie par une importante population de crocodiles marins. L'incident est, selon le livre Guinness des records, la plus grande catastrophe endurée, par les humains, par des animaux. L'île Tila-Fushi, Maldives On la surnomme l'île poubelle. En effet, la nation insulaire des Maldives ne peut pas enterrer ses déchets dans d'immenses décharges comme le reste d'entre nous le fait. Confrontés à beaucoup de déchets et peu d'options, les Maldiviens ont décidé de commencer à les jeter dans un lagon inhabité. Inutile de venir avec sa serviette et son maillot de bain ici, il n'y a pas de place pour s'étaler sur la plage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires laquelle de ces îles vous a semblé le plus effroyable. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos publications. Nous vous disons à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !